et bonjour à tous bienvenue sur cette nouvelle capsule vidéo je suis très heureuse de vous retrouver dans ces réponses aux questions que vous m'avez posé il y en a une qui a retenu mon attention qui concerne les rêves comment est ce que les rêves peuvent être utilisés dans le cadre d'un travail thérapeutique est ce qu'il faut décrypter tous les rêves est ce que nos rêves comportent des messages en quoi est ce que c'est intéressant de se pencher sur la question premier à se poser les questions alors c'est vrai que les rêves en fait c'est quelque chose sur lesquels on s'est penché depuis la nuit des temps en inde par exemple on demande très très fréquemment aux jeunes enfants de raconter leurs rêves parce que ces rêves comportent des messages parfois ces rêves comportent des prédictions les jeunes enfants sont très très connectés à leur intuition ils sont très très connectés à l'immatériel à l'invisible et c'est quelque chose qui se perd un petit peu avec l'adolescence avec l'arrivée de la maturité on a tendance à être davantage dans son mental il y a de nombreuses traditions qui utilisent le rêve soit en prédiction soit en mode de méditation la trance chamanique c'est aussi ce que l'on appelle le rêve éveillé et puis ici dans nos traditions occidentales et bien nous avons les grands psychanalystes qui se sont penchés dessus alors je pense notamment à freud qui est un des pères fondateurs de la de la psychanalyse qui a vraiment tenté de décrypter toutes les symboliques du rêve alors le rêve qu'est ce que c'est à quel moment est ce qu'on rêve on rêve la nuit quand on dort quand le mental s'échappe quand il commence sa ruée sauvage dans les contrées de l'inconscient on dit souvent d'ailleurs que lorsqu'on rêve on quitte son corps et que on se promène dans des réalités subtiles on peut se promener sur la ligne du temps aller visiter le passé aller visiter parfois l'avenir aller visiter d'autres mondes invisibles on peut pendant ce rêve justement pendant cette période de rêve canaliser des messages de l'univers canaliser des messages des guides on est un peu plus pour eux en fait pendant ce temps de rêve parce que justement on n'est pas dans le mental dissociatif on n'est pas dans dans la critique on n'est pas dans le jugement donc donc c'est vrai que ça laisse davantage libre cours au message le rêve à quoi est ce qu'il sert à quoi est ce qu'il correspond qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est que le rêve très fréquemment c'est une c'est une forme d'échappatoire c'est à dire que notre 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 cerveau par ce biais là nous permet d'aller explorer des contrées un petit peu inconnues que l'on n'ose pas explorer pendant la période consciente et donc on va aller explorer nos désirs enfouis secret on va aller explorer nos motivations véritables on va aller explorer également nos peurs et puis on va par tout le tout le travail tout le biais de la symbolique aussi explorer notre monde notre vécu du moment la symbolique des rêves elle est extrêmement riche à l'extrêmement importante suivant les thématiques abordées dans les rêves on peut avoir énormément d'informations j'ai tenté pour ma part de décrypter des rêves en utilisant des livres d'interprétation des rêves et en fait j'ai souvent été déçue parce que finalement qu'est ce qui permet d'interpréter le rêve est ce qu'il y a une interprétation commune à tout le monde je ne pense pas que chaque symbolique soit adapté à tout le monde ça dépend vraiment de sa culture ça dépend de son éducation ça dépend de ce qu'on vit à ce moment là c'est très très personnel un rêve donc il ya des grands archétypes il ya des grandes symboliques donc c'est pas inutile pour aller explorer le monde de la psyché inconsciente de s'équiper de livres qui nous parlent des différentes symboliques à travers les différentes traditions ça peut être intéressant mais ce qui est surtout important pour moi dans le cadre du rêve c'est d'abord est ce que tous les avant avant de commencer ça c'est est ce que tous les rêves sont utiles alors oui ils sont utiles parce qu'ils nous permettent comme une cocotte minute de laisser s'échapper un certain nombre d'émotions ça nous permet de vagabonder un petit peu et de s'enrichir et de se reposer mais est ce que tous les rêves sont utiles dans le cadre d'une analyse d'un travail thérapeutique d'un travail symbolique je ne pense pas ce qui est vraiment intéressant dans le cadre du rêve c'est de se concentrer sur les rêves qui nous laissent une impression prégnante qui vont nous laisser une émotion une sensation durable il ya des rêves comme ça qui en apparence paraissent totalement anodin mais qui vont nous laisser des sensations très très particulière un parfois un malaise ou parfois une sensation de bien-être pourquoi c'est intéressant de s'intéresser à ses rêves parce que ça nous permet de mettre le doigt parfois sur des choses que l'on n'arrive pas à appréhender avec notre conscience que l'on n'arrive pas à appréhender avec notre intellect des choses que l'on n'arrive pas à voir à observer parce que il ya des émotions contradictoires parce que on n'a pas envie non plus de les voir parce que quelque part de temps en temps voir certaines situations c'est aussi comprendre qu'elles arrivent à leur échéance qu'il faut il va falloir faire le deuil de quelque chose qui va falloir transformer quelque chose et parfois on a tendance à faire un petit peu l'autruche et c'est tout l'objet des rêves justement c'est de nous permettre de mieux piloter quelque part ce qui est intéressant c'est quand on s'intéresse à la symbolique des rêves d'abord c'est de voir quand on a des thématiques qui sont récurrentes quand on fait très fréquemment des rêves très similaires un des rêves où on se retrouve perdu dans une ville sans retrouver son chemin des rêves où on est poursuivi par des chiens des singes des rêves où on perd ses dents alors quand ça arrive une fois bon c'est comme ça quand ça arrive de manière de façon récurrente on peut se poser la question des rêves où je sais pas où on se retrouve sans petites culottes dans un centre commercial je suis sûre que ça vous fait sourire parce que je suis quasiment certaine que vous l'avez tous expérimenté ce fameux rêve où on se retrouve tout nu au milieu de la foule qu'est ce que ça vient nous dire ça vient ça vient nous parler de quoi de notre peur finalement de nous montrer tel que nous sommes ça vient nous parler peut-être d'une blessure d'humiliation qu'on n'a pas encore soigné guéri de quoi ça parle moi je crois que pour interpréter un rêve la première chose à ce à ce la première question à se poser c'est d'abord en quoi est ce que ce rêve vient faire résonance avec mon vécu actuel en quoi est ce qu'il vient faire appel à ce que j'ai vécu au cours de ma journée est ce que je suis pas en train de faire une synthèse en fait de tout ça pour tout évacuer comment ça vient résonner dans mon quotidien quelles sont les personnes quels sont les protagonistes aussi que ça met en ça met en avant dans mon rêve qu'est ce que je suis en train de vivre aujourd'hui et qui fait écho à ce rêve là comment est ce que je me sens finalement quelles sont mes émotions du moment est ce que je me sens perdu dans ma vie est ce que je me sens plutôt bien et qu'en fait ce rêve là finalement vient me mettre mal à l'aise alors que pourtant dans ma vie tout va bien alors là peut-être qu'il ya quelque chose à aller aller chercher à aller creuser qu'est ce qui se passe qu'elle ce qu'elle est l'émotion aussi que ce rêve vient déposer au fond de moi ou qu'est ce qu'elle est l'émotion que ce rêve vient mettre en lumière est ce qui vient mettre en lumière la peur de perdre le contrôle la peur d'être perdu d'être désorienté est ce qui vient mettre en lumière de la colère aussi que je peux éprouver vis-à-vis de certaines personnes ou certaines situations est ce qu'il vient me mettre dans un état d'amour et de joie alors que peut-être à vis-à-vis de certaines personnes alors que peut-être j'ai je venais de me disputer avec mon conjoint et que dans mon rêve je rêve qu'en fait notre relation est lumineuse et harmonieuse comment j'interprète ça est ce que c'est pas un rappel de ma conscience pour me permettre de revenir à plus d'amour justement si je n'arrive pas si si le rêve vient me parler également de personnes de mon entourage de ma famille c'est qu'est ce que je vis avec ces personnes là quel est le message comment est ce que je me suis senti dedans aussi quelles sont les différentes symboliques assez fortes qui a dans son rêve dans ce rêve est ce qu'il y a beaucoup d'eau est ce qu'il y a des montagnes est ce qu'il y a une thématique de chute est ce qu'il y a une thématique de désorientation est ce qu'il y a je sais pas est ce que est ce que ça tourne autour de l'alimentation de quoi ça vient nous parler dans notre dans notre cadre personnel et puis au niveau des symboliques comment est ce que je les interprète au niveau à mon niveau culturel finalement quand je quand je fais référence à un renard plutôt que de quand quand je rêve d'un renard avant même de me précipiter sur la signification la symbolique du renard c'est il évoque quoi cet animal pour moi est ce qu'il était menaçant est ce qu'il était gentil d'où est ce que il avait besoin d'attention qu'est ce qu'est ce qui vient m'évoquer et ça m'évoque quoi le renard dans dans mon schéma à moi est ce que c'est un animal qui habituellement me fait peur me repousse ou est ce que c'est un animal que je trouve décidément très très mignon c'est quoi pour moi le renard si je me souviens comme ça à une certaine époque de ma vie je rêvais d'araignée alors moi j'étais phobique des araignées vraiment et c'était assez amusant c'est que dans tous les rêves c'était récurrent c'était toutes les nuits dans tous mes rêves il y avait des araignées et dans mes rêves j'avais pas peur de l'araignée je les ai j'avais pas peur c'est à dire comme si je prenais le contrôle donc je la je laissais les araignées partir et à ce moment là il y avait des gens qui venaient me parler en me disant oh là là tu as vu l'araignée donc pendant qu'on me parle je regardais la personne elle pointait l'araignée du doigt et quand je me retournais l'araignée n'était plus là et je me réveiller dans des états de panique mais complet parce que l'araignée n'était plus là et que comme elle n'était plus là elle à ce moment là elle devenait dangereuse et en analysant ça je me suis fait aider bien sûr pour analyser ça il y avait tout un tout un processus en fait inconscient qui me disait mais tu vois en fait toi tu es en train de prendre le pouvoir dans ta vie mais regarde les gens qui sont dans ton rêve sont quelques personnes très particulières ce sont ces personnes qui ne veulent pas que tu prennes ta place et qui donc crée autour de toi tout est une espèce de tra de toile d'araignée pour t'empêcher de voir la vérité pour t'empêcher d'être ce que tu es c'est ce qui a généré pas mal de ruptures relationnelles en fait effectivement sur des personnes qui me qui m'empêchait de me déployer une fois que j'ai mis le doigt dessus mes nuits sont devenues beaucoup plus sereines ça a duré quand même quelques mois et c'était quand même une période où je ne voulais même plus dormir en fait je ne voulais même plus aller me coucher tellement je me réveillais dans des états de terreur et c'était intéressant de pouvoir se concentrer alors quand j'ai pris l'explication de l'araignée on m'a parlé tout de suite de problématiques avec le père dans un livre dans une autre dans un autre livre c'était une problématique avec la mère en fait ça n'avait rien à voir avec tout ça c'était vraiment quelque chose de différent en fait où on utilise tout toute la symbolique de la phobie qu'est ce qui te fait peur et justement ça te fait peur sauf que là tu n'as pas peur donc c'est juste que tu es en train de reprendre ton pouvoir et puis quelques années après ça m'est resté parce que ça a vraiment marqué une période très très spéciale dans ma vie je j'ai commencé à m'intéresser au chamanisme et là quand on voit que l'araignée en fait c'est l'illusion c'est tout ce que l'on tisse de sa réalité en fait quand on te pointe du doigt une araignée qui te fait peur en fait c'est qu'on est aussi en train de pointer du doigt l'illusion qui te fait peur qui t'emprisonne la toile qui t'emprisonne il ya plein de choses derrière donc en fait moi je trouve ça hyper intéressant d'aller décrypter d'aller décortiquer un petit peu tout ça et puis de s'appuyer aussi sur des rêves que l'on fait pour entamer un travail de guérison un travail de compréhension de soi et et l'utiliser en thérapie après est ce que tous les rêves sont utiles je ne crois pas je crois qu'il y en a certains qu'il faut vraiment laisser agir on ne peut pas avoir des interprétations surtout on peut pas tout contrôler on peut pas tout maîtriser et dans certains cas dans certains cas la symbolique nous échappe complètement un moment donné et on comprend ça quelques temps plus tard si vraiment il ya des rêves qui vous qui vous qui vous marque dont vous ne savez pas à qui parler d'ailleurs les thérapeutes ne sont pas toujours de ne sont pas toujours très utile pour vous aider parce qu'ils vont normalement toujours vous renvoyer à votre propre interprétation notez les dans un coin si c'est compliqué d'écrire prenez un dictaphone pour le raconter vous allez voir à quel point c'est très très compliqué de raconter un rêve au final et laisser agir questionnez vous sur ce que ça vient vous renvoyer vraiment à vous par rapport à ce que vous êtes en train de vivre actuellement une deuxième séquence de rêve qui sont des rêves qui nous sont envoyés par nos guides alors on peut faire des rêves prémonitoires personnellement ça m'arrive d'en faire mais je vous rassure toujours sur des trucs mais complètement anodin du type je rêve que je suis en train d'ouvrir ma boîte aux lettres et que là j'ai une enveloppe avec un truc bleu blanc rouge et que je me dis quelle horreur et puis en fait le lendemain quand je vais récupérer mon courrier je me retrouve avec un courrier avec une amende de stationnement voilà ce genre de choses dont on peut bien se passer ça sert pas à grand chose après il ya des rêves il ya des gens qui font des rêves prémonitoires où on leur annonce des naissances où on leur annonce des décès des choses comme ça à quoi ça sert je sais pas trop mise à part à vous mettre en garde et à ce que vous vous teniez prêt quand vous recevez un rêve prémonitoire qui implique la mort de quelqu'un alors d'abord à prendre entre princesse avec des pincettes pardon parce que la mort peut être symbolique d'ailleurs dans certains cas on vous dit que rêver de mort en fait annonce le contraire annonce la naissance mais c'est surtout vous voilà comment vous vous sentez si vraiment ça ça vous alerte c'est vraiment une question de guidance intérieure si ça vous alerte si ça vous alerte sur quelque chose c'est pas la peine d'aller voir la personne en disant j'ai rêvé que tu allais mourir que tu allais avoir un accident de voiture ne prend pas ta voiture de toute façon si c'est son heure c'est son heure par contre si vous vous recevez le message c'est aussi pour vous prévenir pour que vous vous teniez prêt à éventuellement sortir les filets de sécurité ouvrir vos bras pour accueillir la personne qui pourrait vivre quelque chose de difficile c'est juste pour attirer votre attention mais effectivement pas forcément pour pour vous donner des informations utiles et puis il ya des rêves qui sont extrêmement symbolique ou par exemple bien je on me montre un livre et dans mon rêve je me rends compte que j'arrive pas à le lire mais pourtant c'est important que je le dise parce qu'il ya des réponses ou dans mon rêve on me donne une coupe il ya des choses comme ça qui sont extrêmement symbolique très fréquemment ce sont vos guides qui sont là et qui viennent vous délivrer des informations s'ils vous délivre par des rêves c'est parce que évidemment votre mental ne peut pas forcément les appréhender avec des signes plus conscients si vous n'arrivez pas à les interpréter c'est pas grave il ya une partie de vous une part de vous qui l'enregistre complètement et qui se prépare qui est donc en préparation pour recevoir davantage d'informations pour davantage les conscientiser peut-être plus tard qu'est ce qui se passe quand on se souvient pas de ses rêves c'est pas grave non plus il ya plein de gens qui me disent bah mais moi je sais que je rêve je sais que je rêve mais alors le matin m'en souvient pas c'est pas grave ce qui compte en fait c'est le processus si vous ne vous souvenez pas de vos rêves ne vous inquiétez pas vos cellules elles elles enregistrent parfaitement tout ce qui se passe donc qu'il s'agisse de rêves qui permettent d'évacuer des émotions vécues dans le quotidien si vous n'en souvenez pas bah c'est pas grave c'est qu effectivement c'est bien évacué s'il s'agit de messages que vous recevez parfois les messages on n'a pas forcément besoin de les recevoir avec notre intellect on les reçoit dans notre coeur on les reçoit dans nos cellules notamment il ya pas mal de gens qui témoignent de ça pour tous les artisans de lumière c'est mon cas aussi il m'arrive très très fréquemment de recevoir des enseignements pendant mes rêves et donc je sais je me réveille le matin je sais que je suis fatigué je sais que j'ai été visité j'ai plus ou moins des images très très diffuses de deux choses très symbolique mais j'arrive pas vraiment à m'en souvenir et ça c'est pas grave en fait c'est pas grave c'est juste en fait qu'on est en train de réactualiser notre bibliothèque intérieure peut-être qu'on est en train de puiser aussi dans nos mémoires ancestrales et que si on s'en souvient pas consciemment en fait à un moment donné ça va quand même se retraduire différemment c'est à dire que ça va nous ça s'ajoute toujours en arrière-plan ça va nous donner des clés de compréhension également donc voilà donc faire attention à ses rêves moi je trouve que c'est plutôt quelque chose de positif à condition de ne pas rentrer dans l'analyse systématique dans la surinterprétation non plus parce que parfois il ya des choses qui n'ont pas besoin d'être interprétés plus que ça par contre c'est bien d'y être vigilant parce que ça nous donne quand même des supers indique indications en mode baromètre sur notre état émotionnel sur notre état intérieur sur là où on en est et parfois aussi ça nous donne des clés des clés de compréhension donc je trouve que c'est c'est très très intéressant en fait de s'intéresser à tout ça et parfois dans nos rêves ça nous conduit aussi à nous intéresser à certains sujets à moi ça a été mon cas ça a commencé quand j'avais ça a commencé très jeune mais vraiment les les très très grandes étapes de messages à travers les rêves ça a commencé lorsque j'avais 16 ans où j'ai reçu en rêve des choses ont des choses dont je n'avais jamais entendu parler où j'avais quelqu'un qui venait me parler dans un rêve et qui me disait il faut absolument que tu ailles lire les runes et alors moi les runes j'en avais jamais entendu parler je savais pas ce que c'était j'ai cherché dans un dictionnaire le matin parce que moi je suis je suis plutôt une chercheuse donc quand il ya un mot que je connais pas quand il ya un concept que je connais pas je vais chercher et je vois rune que c'était un mode d'écriture donc on avait avec d'écriture au gamique en fait qui nous venait des celtes donc il ya très très longtemps et quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet alors faut savoir qu'à l'époque dont j'ai 44 ans aujourd'hui donc quand j'avais 16 ans on est un petit peu dans les années 90 il n'y avait pas internet il y avait que la bibliothèque municipale est donc bien sûr impossible de trouver un quelconque quelconques informations sur le sujet il y avait une raison très précise c'est que les runes ayant été utilisées par les nazis pendant la seconde guerre mondiale il ya énormément de d'ouvrages qui ont été retirés des bibliothèques mais ceci dit ça m'a mise en chemin parce que j'ai quand même malgré tout par le biais de synchronicité il se trouve que quelques jours plus tard qu'ils étaient un petit peu un petit peu rêveuse dans dans la classe en fait en attendant qu'un cours qu'un cours commence et j'ai une une camarade de classe qui vient me voir et qui vient me parler et je sais pas comment c'est venu mais je lui parle de ça et elle me dit tiens tu vois elle me dit c'est drôle parce que mon copain justement il a un livre sur les runes c'est un ouvrage interdit alors il se trouve que en l'occurrence le jeune homme en question faisait partie d'un mouvement de skinhead ou quelque chose comme ça donc voilà mais peu importe peu importe peu importe le messager en tout cas il se trouve que je me suis retrouvée avec ce livre entre les mains qui m'a ouvert quand même énormément de choses il ya plein de choses qui se sont activées en moi et ça m'a mise en chemin dans cette dans sur ce chemin de lumière en fait dans cette recherche de vérité de lumière etc donc là on est vraiment chez les celtes et puis quelques années après il ya eu d'autres messages qui sont arrivés et en fait ces messages en fait à chaque fois m'ont conduit à faire ces rêves en fait me parler de choses que je ne connaissais pas dont j'ai pu trouver l'existence en faisant des recherches et en fait ça m'a vraiment amené sur un chemin de recherche de connaissances un chemin d'études où on est passé par les celtes les druides avalon les prêtresses le cycle du drap du graal puis on est passé aux templiers on est passé au cathare on est passé après je sais plus que par quel biais ça a pris mais on est on est passé par les archétypes féminins par l'inde le tantra le bouddhisme enfin et en fait à chaque fois ces enseignements me sont suggérés par le biais de rêve et je trouve ça hyper intéressant moi j'aime bien j'aime bien être ce petit poussé parce que j'ai c'est comme si c'était une part de moi qui déposait sur le chemin des des symboles des mots des thématiques que je récupérais en fait quand sur mon on appelle ça en fait le rêveur on appelle ça le marcheur de rêve et lorsque je marche dans mes rêves en fait sur le chemin je retrouve ces petits cailloux que le petit poussé a laissé pour moi et qui me conduisent à aujourd'hui enregistrer cette vidéo c'était ma cette thématique j'aurais jamais pensé j'aurais jamais imaginé pouvoir l'aborder un jour en vidéo sur une chaîne youtube comptant 7000 personnes il ya dix ans en arrière mais tout ça en fait me conduit là où je suis quelque part nos rêves aussi nous servent également à nous mettre sur la voie de notre chemin de vie aussi donc donc je trouve ça hyper hyper intéressant je trouve ça extrêmement riche voilà donc si je reviens à la question initiale comme que l'on m'a posé les rêves comportent-ils des messages oui évidemment que les rêves comportent des messages même si tous les rêves ne sont pas messages bien sûr comment est ce que on les utilise comment est ce qu'on peut les décrypter dans notre travail personnel de guérison et bien encore une fois en s'attachant à ce qu'ils nous évoquent à nos émotions à leurs symboliques et parfois aussi en allant faire des recherches des recherches et de toujours prendre ce qui résonne pour nous n'allez pas vous précipiter sur la première démarche qui consiste à taper dans internet comment analyser le fait de rêver d'une cigogne ah oui à chaque fois on va vous dire c'est parce que vous allez tomber enceinte ouais mais non en fait si j'ai 62 ans ça peut pas être ça c'est quoi la symbolique derrière est ce qu'il s'agit de la naissance d'un projet est ce qu'il s'agit de la gestation ou est ce que la cigogne pourrait avoir une toute autre signification qui va me parler de migration par exemple ou qui va m'évoquer peut-être quelque chose d'autre peut-être que la cigogne dans mon enfance fait référence à quelque chose de très particulier d'un livre que j'ai lu qui m'a été offert par une certaine personne voilà pour chaque personne l'interprétation du rêve elle sera différente et tant mieux et tant mieux ça nous demande beaucoup d'ouverture d'esprit beaucoup d'ouverture de coeur aussi et puis de rationalité aussi bien sûr et surtout surtout de guidance intérieure de confiance en soi parce que finalement pour comment décrypter les rêves en fait il ya que vous qui pouvez décrypter les rêves qui vous viennent voilà j'espère avoir été clair j'ai pas été succincte mais décidément on se refait pas j'espère avoir été clair dans cette explication je vous invite si vous avez d'autres questions à venir les poser en dessous en commentaire de cette vidéo ou si vous n'avez pas envie de le faire en public rejoignez moi sur facebook sur la page facebook ou sur le compte instagram et posez moi votre question en message privé et je serai ravi de pouvoir vous apporter une réponse si tant est que je sache de quoi je parle à ce moment là voilà je vous embrasse très très fort je vous souhaite une lumineuse journée je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt